Alhamdulillahi Rabbil Alameen Alors on a cité que l'imam Ahmed a interprété l'aïa Il a dit c'est l'effet de sa puissance qui est apparu Et c'est l'imam Al-Bayhaqi qui a rapporté cela de l'imam Ahmed Dans son livre Al-Asma wa Sifat L'imam Ahmed Mouhamba, l'imam un ma'rouf minas salaf C'est un grand imam parmi salaf Et s'il a interprété l'aïa Il a dit l'effet de sa puissance Et si l'imam Ahmed est un entreprenant mon fils S'il croit que Dieu est un corps Il allait la laisser comme ça S'il croit que Dieu est un corps Il va dire Dieu y viendra Mais il a dit c'est l'effet de sa puissance Il n'a dit qu'il n'aïa S'il est vivant Alors il doit être en mouvement Ou il doit être en immobilité On a dit où vous trouvez cela Où vous trouvez cela dans la raison Comme preuve et argument Si Allah est vivant c'est confirmé dans le Coran Mais d'où vous avez attribué le mouvement et l'immobilité Ce sont deux caractéristiques Parmi les caractéristiques des corps Le corps soit il est immobile Soit il est immobile Mais Allah Ta'ala n'est pas encore Allah est différent de toutes les créatures Il y a des fois On dit Des fois Même une fois Quelqu'un était dans un fénéral Dans le janaz Et il a dit Celui-là il n'est pas mort Il a dit Il a dit Il a dit Comment est-ce que c'est ça ? Comment est-ce que nous avons reçu ? On a fait le lavage ? Il a dit Il voulait l'enterrer Comment est-ce que c'est ça ? Ils l'ont mis par terre Il a frotté un peu l'orteil Ou quelque chose Et puis après Il s'est réveillé Et comment tu as su ? J'ai trouvé les pieds Sans tout droit Ce n'était pas À côté Et j'ai su qu'il est toujours vivant Des fois La personne Dans l'être humain Il lui arrive Un certain blocage Et on pense Qu'il est mort Et il n'est pas mort Même à nos jours On a annoncé Telle personne est morte On l'a pris Et puis après Il s'est levé Ils n'étaient pas encore morts Mais c'était un blocage Ces gens-là Ils disent L'imam Ahmed C'est notre imam Alors l'imam Ahmed A dit Il est exempt de la quantité L'imam Ahmed A interprété Il a dit L'événement Ou l'effet De sa puissance L'imam Ahmed Dans le livre Son fils Il lui a posé la question Est-ce que Celui qui touche Le même bar Il attend Pour la baraka Pour chercher L'agrément de Dieu Il a dit Il n'y a pas du mal Et l'wahabie Ils disent C'est du shirk L'wahabie Il dit Les compagnons du prophète Ils passaient leurs mains Là où Sayyidina Muhammad Mettait sa main Lorsqu'il faisait Le discours de vendredi Et il tenait Alors le compagnon Lorsque la mosquée Est vide Ils viennent Et ils essuient Cette place Et on a posé La question L'imam Ahmed Qu'est-ce que tu dis A ce sujet Pour celui qui essuie Le mimbar Et la tombe Il a dit Il n'y a pas du mal Il n'y a pas du mal Il y a une grande différence Entre la parole L'imam Ahmed Il n'y a pas du mal Et le fait de dire C'est du shirk Il y a une grande différence Ou par exemple Il met des gardiens Vers la tombe Du prophète Mohamed Si quelqu'un Il fait comme ça Il y a un 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 Si une personne Passe la main Vers la chambre Où le prophète Mohamed est enterré Il lui attribue Le shirk Il l'insulte Il le provoque Si toute la Médine On dit Il y a la baraka Il y a des rois Lorsqu'il arrive à Médine Il enlève les souliers Et il marche Sans souliers à Médine Il dit C'est une seule C'est une place Où le prophète A marché Moi je marche A pied Alors Si on dit La baraka A Médine C'est par le prophète Mohamed Alors Là où il est enterré Je passe la main La baraka C'est une chose Que Allah crée Si je crois Que c'est Allah Qui crée la baraka Comment vous Arrivez à dire Que c'est du shirk Si tu es En dehors De la mosquée Tu vois En dehors De la mosquée Vers la coupole verte Vers la qibla Ils n'ont pas mis Des tentes Exprès Pour que les gens Ne restent pas ici Et si durant la nuit Parce que La journée c'est chaud Tu ne peux pas te mettre Mais dans la nuit Si tu restes devant Ils viennent Par la voiture Ou à pied Ils te disent Interdit Pourquoi c'est interdit ? Pourquoi c'est interdit ? C'est interdit Pourquoi c'est interdit ? C'est un lieu commun C'est un lieu commun C'est comme tu m'as privé De ma maison Parce que Dans le lieu commun C'est le droit De tous les musulmans C'est lui qui trouve Une place vide Il peut se mettre Si tu me prives de ça C'est comme tu m'as privé De rentrer dans ma maison C'est un lieu commun 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 Pourquoi tu te mets Devant la tombe De ton père C'est un lieu commun 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 Le prophète en doit l'aimer Plus Plus que nos pères Et nos mères Si je me mets devant La tombe de ma mère Ou mon père Pendant la moitié De la journée Ou toute la nuit Je ne deviens pas Moucheric Et la même chose Si je me mets devant La tombe de Sayyidina Muhammad C'est un lieu commun Unjego hum C'est un lieu commun Celui qui me pures Que d' merely commun Aïna j'étais debout j'étais debout en train de parler avec quelqu'un de l'Ukraine j'étais en train de parler de lui et que le vent du Médine le climat du Médine il est bien pour celui qui a l'asthme puis après on a parlé oui dans les montagnes au Liban encore c'est bien on a parlé pendant il est venu il a dit il faut quitter ici j'ai dit pourquoi il m'a dit voilà il faut quitter il a dit non je ne quitte pas non alors il nous a laissé après il est revenu il a dit je vous ai dit de quitter j'ai dit non lui il a insisté je lui ai dit cette place pour toute la communauté musulmane n'est pas à toi n'est pas à ta mère n'est pas à ton père tu n'as pas le droit et on va se trouver le jour du jour bon il y avait une grande histoire qui a eu lieu avec après la police le commandant mais on était au dessus on les a mis on les a cassé tout devant le commandant devant la police on les a cassés tu dis mais oui mais comment peut-on croire que Dieu existe et on n'attribue pas le mouvement et l'immobilité on dit oui l'être humain il y a des choses qui ne peut pas l'imaginer mais c'est une réalité parce qu'Allah ta'ala ne ressent pas à ses créatures est-ce que toi tu peux imaginer lorsque Allah a créé l'eau et le trône il n'y avait ni lumière ni ténèbre c'est-à-dire la première créature c'est l'eau après c'est le trône après c'est la plume suprême après le tableau préservé et parmi les choses qui ont été créées les lumières et les ténèbres et Allah a dit dans le Qur'an il a créé les ténèbres et la lumière ça veut dire au début de l'eau du trône il n'y avait ni lumière ni ténèbre alors est-ce que tu peux imaginer non mais c'est une réalité parce que Allah l'a dit Allah l'a dit les ténèbres sont créées la lumière est une créature mais que toi tu imagines un temps dans lequel il y a quelque chose qui existe et il n'y a ni lumière ni ténèbres tu n'arriveras pas mais c'est la réalité هذا هو le vrai comme il y a un des mâchoques qui sont moujou la tassati en tétassoor comme a téti هذا le mithal على هذا il y a de que l'internet il y a de l'aïté qu'il 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 y a de l'arrivée tu dois maintenir la foi et la couroyance qu'on n'adrime pas Allah les attributs des créatures tu n'attribues pas à Dieu le corps ni le mouvement ni la mobilité ni la couleur ni la forme ni l'aspect mais tu dois couroir à tout ce qui a été dit dans le Coran sans attribuer à Allah le comment sans attribuer à Allah le corps sans comparaison avec les créatures ne donnez pas à Allah les exemples c'est-à-dire des créatures ne donnez pas à Allah les exemples des créatures les lieux sont créés il n'y a pas de doute est-ce que on peut dire Allah il est dans les lieux mais les lieux sont créés et Allah existe avant Allah existe avant quoi que tu t'imagines Allah n'est pas comme ça quoi qu'il arrive à l'imagination Allah n'est pas semblable à ça il y a un imam il dit c'est un Dieu la tét c'est pas ça c'est pas ça les réponses mais il a dit c'est pas ça les réponses de mes questions il a dit l'imam il a dit mes réponses c'était les attributs du créateur mes réponses c'était les attributs du créateur le fait de dire c'est un dieu unique le tout puissant toute chose appartient à lui c'est ce qu'on fait nos juges, c'est les attributs des créatures tes questions de quoi est-il où est-il, comment est-il il a dit c'est les attributs des créatures toi tu poses des questions c'est des questions qu'on adresse pour les créatures de quoi est-il moi de quoi je suis je suis de l'eau et de la terre de Adam et Adam est créé de l'eau et de la terre comment je suis regarde comment je suis j'ai les yeux j'ai la peau j'ai les cheveux j'ai une barbe les mains les pieds c'est un corps moyen voilà regarde-le comment comment je suis où est où suis-je alors actuellement à la mosquée quelques jours étaient avant au Liban voilà mais comment est-il de quoi est-il où est-il ça on l'impose pour les créatures mais pas pour le créateur alors ce qu'il a dit l'Ithnoun al-Musri ce qu'il a dit l'Imam Ahmed ce qu'il a dit l'Imam Zayn al-Abidin Zayn al-Abidin le petit-fils de Sayyid Na'ali ibn Abi Talib c'est un grand imam qui est nommé ou Ja'far al-Sadiq l'Imam Ja'far al-Sadiq Zayn al-Abidin là où calame fait tawhid subhanak à la touhassou à la toumassou à la toujass il a dit pour Allah on ne peut pas le toucher on ne peut pas le tenir parce qu'Allah n'est pas encore n'est pas en matière et Ja'far al-Sadiq a dit celui qui celui qui prétend qu'Allah il est au-dessus de quelque chose ou dans quelque chose ou du quelque chose avec lui s'il est au-dessus il sera porté s'il est dedans il sera cerné s'il est dû il sera créé s'il est dû quelque chose il sera créé sur cette couroyance on doit se maintenir parce que les juifs et dans une version les mouchriquins on dit à Sayyidina Muhammad donne nous les attributs des dieux de Dieu que tu l'adores c'est quoi les attributs de ton Dieu Allah a révélé surat l'Ikhlas qui est dès les débuts jusqu'à la fin de l'exemption dit qu'Allah est l'unique qui n'a pas de pareil qui n'a pas de similaire Allah qui ne se divise pas qui n'a besoin de rien toute chose a besoin de lui qu'on l'implore lorsqu'on est dans les difficultés n'engendre pas n'a pas été engendré ça veut dire n'est pas une matière ça veut dire n'est pas encore parce qu'un corps il peut accepter la division la matière il peut avoir issu quelque chose du matière mais Allah n'engendre pas n'a pas été engendré et rien n'est pareil à lui rien n'est similaire à lui rien n'est égal à lui rien n'est pareil à lui tout ça c'est dans alors ces surat dit voilà les attributs de mon seigneur voilà les attributs de mon seigneur le Coran nous indique qu'Allah n'est pas pareil n'est pas similaire aux créatures le Coran nous indique tout attribut parmi les attributs des créatures on ne peut pas attribuer à Allah car Allah dit si Allah est encore il y aura des milliards comme lui si Allah il est dans une place ou dans une direction il y aura des milliards comme lui mais Allah a dit rien rien n'est tel que lui et il est il entend et il voit il entend mais sans oreilles sans appareil auditif sans organe et il voit sans organe les attributs qu'on attribue à Allah qui sont mentionnés dans le Coran et la Sunna ils ne sont pas pareils à nos attributs et la Jérémy et la S 클� installe à la Smede de la Mocker et le Salome et le Salome à la Smede et le Salome à la Sarmament C'est parti.